Concrètement, alors la classe vous a dû choisir au niveau 5 et concrètement je suis passé du niveau 5 au niveau 13 en rendant toutes les quêtes, donc c'est pour ça que ces monstres n'ont pas été durs, mais ceci dit elle m'a demandé de tuer 40 monstres, alors de 20 exemplaires de deux types ce qui est assez long et chiant c'est pas tellement que c'est long en fait pour les tuer, parce qu'ils sont assez faciles à tuer, c'est surtout qu'aller d'un monstre à l'autre le tuer, attendre qu'il lâche ses objets pour les récupérer, parce que ça serait qu'on ne passe pas à côté de fric au final ça s'est révélé assez chiant donc je me suis dit bon, assure au moins que la récompense sera à la hauteur parce que je ne l'ai pas vérifié dans la fenêtre de quête grave erreur et concrètement j'ai gagné que 50 pièces d'or pour avoir fait cette foutue quête sachant qu'avec tous les monstres que j'ai tués j'ai récupéré quasiment le triple en tuant les monstres oui, donc voilà c'est le bel exemple de quête inutile ensuite on peut noter un truc assez sympa c'est pas d'abord qu'elle est inutile, je suppose qu'elle est frustrante en fait c'est un peu comme si on vous faisait trimer au boulot oulala j'ai du mal c'est comme si au boulot on vous faisait travailler tout un mois mais à une cadence affligeante bon, quel que soit le contexte, pour des retards ou des trucs comme ça et qu'au final à la fin du mois vous ne gagniez que la moitié de votre paye oui, voilà vous avez trimer 3 fois plus et vous ne gagnez au final que dalle vous avez un peu l'impression que vous vous êtes fait entubé pour ne pas dire autre chose vous êtes fait entubé en fait, c'est ça vous n'avez pas l'impression, vous vous êtes fait entubé voilà après on a des effets sympas, genre l'effet de l'épée d'Adraët moi je trouve ça assez sympa, des espèces de fusées éclaires alors pour ceux qui se demandent, non, cet effet n'est pas c'est pas une grosse arme récupérée dans un donjon ou par une grosse quête, un truc comme ça c'est une arme montanée qu'on vous file à la fin d'une quête d'accord donc vous pouvez récupérer, c'est pareil pour mes vêtements c'est pas un set de haut niveau ou quoi que ce soit parce que vous voyez que Nademand n'a pas son pantalon et ses gants il a l'air un petit peu, il a rapidement l'air d'un, enfin un petit peu l'air d'un clodo on va dire, parce que c'est un peu du patchwork et en gros, les équipements que j'ai, donc vous voyez les gants, le plastron, le pantalon, les chaussures et le truc sur la tête, c'est un set complet que j'ai acheté au marchand juste derrière d'accord donc pour, attends, excuse-moi pour finir ce que je disais, donc sur l'épée alors ça c'est, donc comme je disais, un truc que vous gagnez momentanément c'est-à-dire que c'est, alors c'est l'épée qui a un excellent niveau elle demande un niveau 5 minimum mais c'est pas un gros problème, parce qu'en général vous l'atteignez en un quart d'heure, même pas et en fait, elle est monstrueuse c'est-à-dire que dans le blanc, le personnage est un soigneur donc normalement je suis un lanceur de sort ce qui paraît bizarre du coup que j'ai une épée et pourtant, puisque si on regarde, les bâtons que j'ai font pas, enfin que j'ai trouvé font pas de dégâts énormes, tandis que là mon épée fait des dégâts de 162 à 166 c'est pas mal les armes qui sont de mon niveau pour ma classe, donc les bâtons tournent en moyenne à la moitié de ça donc concrètement je préfère largement me servir de l'épée tant que je l'ai, puisqu'on l'a pour une durée limite de 72 heures et en passant d'ailleurs elle a un petit plus au fait qu'elle a une petite une espèce de petite gemme on va dire en quelque sorte, en chassée qui permet de faire des dégâts de zone donc concrètement ça veut dire que si j'ai 4 mobs qui sont les uns sur les autres que je tape dessus, et bien je toucherai les 4 ok c'est pas plus mal en même temps qu'il y ait des bons trucs dans ce jeu bon par contre moi je voulais parler un peu de la proportion, ou plutôt disproportion des personnages on va quand même en parler regardez d'abord la taille des pieds de mon personnage elle chausse au moins du 47 là ses pieds sont plus gros que sa tête donc quand même, je sais pas on vous déconseille de vous faire botter le cul par un ah bah tiens on est le soir mon dieu ça c'est un truc qui nous a fait un choc quand on l'a remarqué parce que moi je l'avais pas remarqué j'avais pas joué assez longtemps mais il y a de moins en moins de MMO gratuits qui gèrent ça et pourtant s'il y a une gestion du temps de la journée vous voyez là, si on regarde dans le ciel il commence à faire sombre d'autant que le ciel est super joli voilà, le ciel est bien fait, ce qu'on peut noter donc ensuite en passant, tiens d'ailleurs si tu veux bien m'excuser deux secondes d'être approché de là dans la liste des détails débiles on a aussi les bassins et des poissons ouais, ça c'est sympa d'autres se seraient fait chier à faire il se serait pas fait chier à faire un bassin déjà ou alors un bassin vide voilà, non, il y a des poissons voilà qui tournent toujours de la même façon mais bon, c'est toujours joli à voir d'accord non, non, non donc, oui, je disais donc la disproportion des personnages vous m'excuserez deux secondes je dois couper l'enjeu voilà donc vous avez entendu le tagueule d'Adraeth c'est normal par rapport à une autre conversation c'était pour le neveu ne vous inquiétez pas la famille de Nezband surtout ses neveu en fait ont la merveilleuse compétence alors ça doit être une compétence raciale j'en sais rien ils ont la merveilleuse compétence de venir faire chier à chaque fois qu'on est en test oui donc à noter que tout le reste du temps ils me font pas chier tout le reste du temps ils me font pas chier mais quand je suis en test alors il faut venir me parler de choses et d'autres voilà pour ceux qui se demandaient pourquoi sur certains tests il y avait beaucoup de coupures en général c'est pour ça oui donc oui parce que je vais pas vous faire profiter encore des pleurs de ma nièce qui sont aussi stridentes que je sais pas moi la chute d'une météorite depuis l'espace donc à la faute à côté de ces pleurs Lara Fabien ce serait pas ce qui est agréable à écouter voilà donc ouais mais là non non c'est cruel pour ma nièce quand même donc je disais donc vous avez vu les proportions des personnages donc les pieds qui sont regardez moi ça mais putain c'est les pieds de Luffy de Luffy dans One Piece sérieusement c'est impressionnant et regardez ses bras Popeye Popeye est réincarné dans ma perso c'est magnifique c'est dégueulasse alors ceci dit ses bras là je choque pas quand vous faites un personnage singe globalement oui parce que bon pourquoi dans la plupart des jeux les singes sont représentés avec des des gros bras des poignets et des bras assez énormes comparé au reste mais bon quand vous avez un personnage qui est s'inscente toute en finesse comme un chat ou un dragon oui ça fait un choc c'est clair que là non mais c'est carrément dégueulasse voilà après chacun son avis le personnage de Nazband trouve ça dégueulasse moi je me dis bon bah c'est un style après tout voilà quoi bon par contre si vous vous demandez pourquoi j'ai pris un tigre avec les oreilles et la queue bah voilà j'ai qu'un mot à dire moé voilà si vous ne comprenez pas ce que c'est ce mot tant mieux ça m'évitera d'aller passer pour un pour un gros pervers otaku ce que je suis mais en tout cas c'est pour le moé c'est tout voilà alors on notera un truc dont on parlait on peut parler un peu de la personnalisation plutôt mais bon alors attends si tu voulais bien t'arrêter de courir dans tous les sens deux secondes mais je ne cours pas dans tous les sens c'est toi qui cours dans tous les sens je te vois faire ça globalement c'est assez enfin bref c'est trop bien on te parle on te parle on te parle il y a Yefri qui te parle speak Spanish pourquoi il veut que je parle non il te demande si tu parles en espagnol non je ne parle pas espagnol non tu veux alors ça vous voyez en passant c'est un oiseau niveau 2 un oiseau niveau 2 qui a pris visiblement des substances illicites vu vu l'espèce de petite étoile à la Star Trek là c'est impressionnant on entre dans la quatrième dimension bon qu'est-ce qu'il nous veut là on est en plein test ouais bon vas-y continue à dire ce que tu disais on s'en fout on repartirait nos personnages c'est des clones et c'est totalement involontaire oui Nazband n'avait pas vu mon personnage avant de créer le sien et je n'en avais pas parlé non plus on s'est vu qu'une fois les personnages créés on s'est retrouvé de deux clones ce qui prouve encore une fois que la personnalisation est tellement pourrave que vous pouvez vous retrouver avec vos clones alors par contre l'autre il me parle il me demande si je suis espagnol et au final c'est pour rien de demander voilà je pense que si tu avais répondu oui il aurait eu plein de trucs à te dire genre voilà j'ai des photos d'espagnols chaudes sur le site jeu de modèle un truc sur lequel on n'a pas encore parlé puis je pense que après ça va conclure notre test pour une fois ce sera réellement court on peut montrer un petit peu on peut montrer essayer de montrer vite fait des trucs mais je doute que ce soit très probant disons qu'on va simplement on va vous montrer un peu du jeu disons que simplement on va vous montrer un peu la grandeur des maps que finalement je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment été voir si c'était réellement grand ou si on avait des temps de chargement toutes les 3 secondes vous êtes rapillé en passant ah oui merde je suis un peu exhibitionniste là ah d'accord alors le mec a reparlé avec un truc complètement incompréhensible alors vous ne le verrez probablement pas mais en gros ce qu'il veut dire il essaie de parler anglais et en fait je ne comprends que dalle like with himself the clover concrètement si je traduis ça fait comme avec lui même le trèfle alors le trèfle de la mise à jour Miyakro ça je ne sais pas ce que c'est ça doit pas être en anglais c'est peut-être un miaulement espagnol on va savoir tu sais chez les japonais c'est Nia chez les français c'est Miao ça passerait bien je pense on va vous montrer la grandeur des maps on en profitera aussi alors ça je ne l'ai pas fait et Nazband n'est pas au courant mais il y a à priori des donjons d'accord alors j'aimerais bien qu'on puisse enfin je ne sais pas si Nazband aura le niveau suffisant pour ne pas se faire défoncer mais de toute façon on s'en fait un petit peu concrètement on n'est pas là pour performer donc on s'en tamponne l'oreille avec une babouche voilà concrètement voilà on n'entend pas le nano avec une pelle personnellement mais ça doit faire mal tu n'est pas obligé tu peux couper à travers champ alors là vous avez vu mais là franchement on n'a pas traversé la map de long en large enfin quoi ah si en fait on a traversé la map de long en large donc concrètement on a juste traversé en plein milieu si vous voulez tout explorer voilà quoi par contre et là il y a un spot de grenouille par contre si vous vous tournez ailleurs il y aura en fait la moitié de la map est remplie du même type de monstres vous avez des genre 15 zones à chaque fois pour la même bestiole voilà ce qui est normalement un peu gonflant mais voilà il pourrait y avoir une originalité plus de créatures ou autre comme ça mais non sachant que sachant que le jeu est basé sur le bashing en fait ils auront pu faire l'effort de nous mettre différentes sortes de monstres ça aurait été la moindre des choses et pas de les paquer aussi bien oui parce que si vous regardez des jeux comme Ragnarokon 9 bon ok vous avez certaines cartes où il y a des zones où vraiment vous trouverez que ça vous trouverez qu'un certain type de monstres mais bon ça c'est parce que c'est des mises en scène par exemple vous avez le le village des orques vous allez avoir des orques ce qui paraît logique même si vous avez deux ou trois types d'orques différents mais globalement dans la plupart des cartes vous aurez les monstres qui sont mélangés un peu n'importe comment ce qui vous donnerait une certaine impression de l'écosystème voilà là que dalle là allez vous faire foutre parce que globalement globalement je vous parlais de la bande son là je vais augmenter un peu le son pour que vous puissiez en profiter parce que ça c'est une musique que je viens de la découvrir en même temps que vous en fait mais je l'apprécie beaucoup donc je vais augmenter le son histoire de vous faire écouter et en passant on notera le petit personnage que je suis en train de combattre là globalement si j'ai bien compris l'histoire du jeu en fait les cratures les vites de clan se sont alliées pour combattre des envahisseurs insectoïdes donc en gros ça c'est les premières trois unités de l'ennemi que vous rencontrez bon j'ai envie de dire bon ok alors là si vous venez de suivre le donjon bon là vous avez pu entendre la musique malgré le fait de qu'adrette et parler par dessus vous l'avez sans doute assez bien entendu vous constaterez quand même que c'est très joli que c'est vachement bien orchestré qu'ils se sont quand même fait un peu chier pour avoir des jolies musiques dans leur jeu histoire de compenser le vide sidéral qu'il y a autour ce qui fait quand même plaisir bon ensuite il me semblait que j'avais un skill d'attaque mais non non j'ai même pas de skill d'attaque en fait ah bah j'ai pris un niveau dis donc j'ai même pas de skill d'attaque c'est merveilleux alors normalement si je dis pas de conneries le donjon dont on avait dont un pnj m'a causé est là alors par contre je sais pas tu vas pas te faire laminer complètement la tronche dessus et bah le test se terminera sur mon laminage dans ce cas là voilà stardust runs c'est ici ok on y va l'héroïne de la poussière d'étoiles pour ceux qui sont pas anglophones ouais moi je suis assez fan de la musique qu'il y a ici j'espère que la musique des donjons est acceptable ah parce qu'on vous avait montré concrètement un bout de donjon sur 12 à 15 vu que je suis un soigneur alors plus plus kitsch et plus réutilisé pour un donjon je crois qu'on peut pas faire quoi le coup de la caverne avec des stalactites et des stalagmites mais j'ai vu ça dans 300 et mes mots différents je crois sincèrement de l'originalité alors là je sais qu'on combat alors là parce que vous allez vous demander ce que ce sont que les bestioles alors là c'est quoi c'est des espèces de plantes c'est des citrus bloom c'est des espèces de plantes ouais c'est des machins au citron en fait voilà c'est très très réaliste très alors concrètement on voit quand même rapidement que ces bestioles là sont un petit peu plus balèze quand même à noter qu'il y a des trucs sympas par exemple quand Adrette fait un heal il fait un espèce de petit signe avec sa main on va pas sur le heal de groupe mais oui mais voilà là vous l'avez vu il fait un espèce de kanji japonais qui doit probablement dire heal ou quelque chose du genre je suppose je ne m'y connais pas assez en kanji pour le savoir enfin je ne m'y connais même pas du tout je vais crever le premier en fait bah si tu pouvais te healer aussi bah je peux mais a priori ça m'a l'air un petit peu tendu bon en fait on va crever les deux et puis voilà c'est en gros voilà on vous montre un petit peu de combat épique vu qu'on s'en refait ah bah en fait voilà avec mes deux soins par contre j'ai plus de point de mana donc en fait je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin attaque le maintenant c'est bon arrête de te soigner t'attaques ah t'as vu ce qu'il me met aussi ouais j'ai vu moi j'arrête pas de faire d'unis je suis un soigneur donc voilà vous voyez que grosso modo bah même en soigneur c'est difficile de se reloter des donjons voilà donc grosso modo bah les donjons sont bien prévus pour des groupes on voit ça en plus vous voyez que les ennemis et les donjons rouges sont hostiles donc concrètement si on a un proche ils nous attaquent ouais bah j'ai pas envie d'en attaquer un autre là perso je pense qu'on va faire la conclusion du test ça aurait été notre plus court pour le coup parce que là ça fait à peine 45 minutes qu'on a commencé ouais ça va faire du bien c'est ça que la moyenne de nos tests quand on les dit courts sont d'une heure un quart voilà ah c'est en fait c'est pas un donjon privé regardez on a quelqu'un qui ne connait pas qui est rentré à côté donc voilà ça c'est un petit bémol